Les réflexes d'image, l'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Sur l'esplanade de l'Assemblée nationale ivoirienne, toute une nation mobilisée pour rendre un ultime hommage à l'un de ses dignes fils, Amandou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'homme qui a tiré sa révérence le 7 mai 2022 est bien connu de tous. Parmi les personnalités, à cette cérémonie d'hommage, présidée par le président de la République ivoirienne Alassane Mouattara, la présidente de l'Assemblée nationale Yahwadi Gborichégan. Cette présence du Togo aux côtés de la République de Côte d'Ivoire est l'expression de solidarité et d'amitié qui unissent les deux peuples. Des instants, empreintes d'émotion et de recueillement. Aux raisons finèbres, honneur militaire digne du rang de l'illustre disparu, puis remise du drapeau national à la veuve. De son séjour sur terre, on reconnaît à Amandou Soumaoro, une personnalité politique de premier plan, un homme de conviction engagé, loyal et dévoué. Il fut un expert en relations économiques internationales au parcours politique bien accompli. Son aventure au sein de l'hémicycle ivoirien a débuté en 2011. L'abligation, la combativité, la fidélité aux idéaux démocratiques et aux valeurs républicaines ont caractérisé sa vie. Ces valeurs lui ont permis d'être porté au perchoir de l'Assemblée nationale ivoirienne pour la première fois en 2019, puis une seconde fois le 30 mars 2021. Ancien ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Amandou Soumaoro, soit en huit ans, laisse derrière lui une riche carrière professionnelle et un engagement politique dédié à la paix et à la cohésion nationale. Son parcours est marqué par plusieurs distinctions, grand officier de l'Ordre national, commandeur de l'Ordre national, grand croix de l'Ordre de la Pléiade et ambassadeur de paix. Nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par son excellence, monsieur le président de la République. Nous sommes porteurs d'un message d'amitié et surtout de condoléances en ces moments difficiles que le frère de la Côte d'Ivoire a traversé avec le décès du président de l'Assemblée nationale. Donc nous étions porteurs d'un message de condoléances de son excellence, monsieur le président de la République du Togo, qui nous a chargé de lui transmettre toute son amitié et sa solidarité, sa proximité en ces moments difficiles.